Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis dans une profonde tristesse parce que les jeunes meurent, les jeunes meurent nombreux à la fleur de l'âge. À peine 33 ans, on a perdu Cabral Nandip. Vous le connaissez sans doute pas, mais c'est un jeune humoriste camerounais qui avait l'habitude de faire pas mal de vidéos sur Facebook et sur YouTube aussi, où il partagait ses humours ou encore ses différents clips. Lorsque j'étais au Cameroun cette année, en mai 2023, à la descente, là, vous voyez, quand vous venez d'arriver, vous descendez les escaliers. Il était là avec son comité d'accueil, pas pour nous. Je ne sais pas pour qui il était là, mais il était là avec son groupe de danse, etc. Et je l'ai reconnu, je lui ai dit « Bonjour, comment vas-tu ? » Il m'a dit « Il n'y a rien pour nous. » J'ai dit « Ah, laisse ça, Cabral, on te voit par tous les réseaux. » « Laisse ça. » Mais, au-delà du jeune qui se bat au quotidien pour gagner son pain, pour gagner sa manne à la feuille de son front, lorsque j'ai appris les différentes circonstances qui ont entraîné sa mort, j'ai été choqué. Choqué de constater que cette mort aurait pu être évitée. Il y a des choses absurdes, il y a des choses qui peuvent être contrôlées, mais quand on voit des gens mourir de cette façon-là, c'est choquant. Vous ne savez sans doute pas, nous avons ce qu'on appelle une autoroute, plus ou moins l'axe lourd, comme ça s'appelle communément en Afrique. Donc, cet axe lourd-là, c'est la nationale 3, entre Douala et Yaoundé. C'est un axe lourd qu'empruntent la plupart des Camerounais lorsqu'ils veulent se déplacer pour la Yaoundé ou à Douala. Donc, c'est un axe très fréquenté. Et, selon les images que vous voyez de son véhicule, ça s'est passé au niveau de Bourgne-et-Belle. Un choc frontal est violent entre son véhicule et un camion. Un des trucs que je déplore, c'est le fait de n'avoir que deux seules voies. Une voie pour monter, une voie pour descendre, dans ce qu'on appelle arc solo. Ça, c'est... Je ne sais pas... Je n'arrive pas à comprendre comment on peut circuler dans une arc-terre comme... Prendre une autoroute pour aller à Yaoundé ou à Douala et qu'on soit à même d'avoir que deux seules voies. Ce n'est plus possible. Vous pouvez regarder un peu. Regardez les routes pendant que je suis en train de vous parler. Regardez la façon dont les routes sont construites ici. On ne parle pas ici d'axes lourd, on ne parle pas ici d'autoroute, on parle ici de boulevard. Dans ce boulevard, regardez, on a trois voies. Allez, et de l'autre côté, on a trois voies. Retour. Comment pouvez-vous imaginer que, encore au XXIe siècle, on a encore deux voies qui ne sont pas séparées par des terres pleines ? C'est possible que les accidents vont se produire. C'est possible que les accidents vont arriver. C'est inévitable. Rien n'a été fait pour anticiper les accidents. Je ne sais pas, mais je prie. Le gouvernement en place de vraiment tout faire pour que nous puissions finir la portion des routes qui avaient été déjà commencées entre Douala et Yaoundé. J'ai eu la chance d'être au Cameroun cette année. J'ai eu la chance d'emprunter cette portion de route qui n'était pas encore terminée. Mais j'étais satisfait parce que j'ai vu que si cette route est ouverte et terminée, elle évitera beaucoup d'accidents à de nombreux Camerounais. Beaucoup d'accidents. Il faut savoir que le cabinet système a émis des statistiques. Plus de 3000 personnes sont morts en 2020 à cause des accidents de la route. Le même cabinet dit ceci. « Entre 2011 et 2017, 35% des accidents sont survenus à cause de la vitesse. 17% des accidents sont survenus à cause de l'état des véhicules. » Est-ce que les conducteurs ne sont pas informés des panneaux de signalisation ? Parce que quand on roule ici, on a toujours des panneaux. Vous ne devez pas excéder 100 km à heure. Vous ne devez pas excéder 120 km à heure. C'est-à-dire qu'il y a un maximum à atteindre. Donc, si les conducteurs de véhicules vont au-delà de ça, c'est tout simplement qu'il manque de civisme au volant. On ne peut pas vous dire de rouler à 100 km à heure. Vous êtes à 120 ou à 180 km à heure. C'est comme si vous vous êtes déjà mis en position de mourir. Et puis, on parle de l'état des véhicules. L'état des véhicules vient du fait qu'il faut tout le temps aller faire la visite technique. Combien en font au caméraux ? Je ne suis pas là pour juger. Je fais juste un constat. Du cabinet, c'est comme 17% des accidents suiviens à cause de l'état du véhicule. Combien font la visite technique ? Je suis camerounais. J'ai conduit au Cameroun. Souvent, on prenait des véhicules qui étaient comme délabrés, qui avaient, je ne sais pas, des bris à gauche, à droite, ou qui mécaniquement n'étaient pas en bonne et due forme. Comme, on allait sur la route. C'est qui arrive, arrive. Maintenant, le cabinet, c'est comme là où je suis un peu perplexe. Ils n'ont pas parlé du pourcentage des accidents qui surviennent à cause de l'état des routes. Parce que ça aussi, il y a la part des responsabilités de nos routes sur les accidents qui arrivent. Je prends la route de l'Ouest, par exemple. Il y a beaucoup de dodans sur la route de l'Ouest. Beaucoup de dodans. Je n'ai pas conduit quand j'étais au Cameroun pour aller à l'Ouest. Je n'ai pas conduit du tout. Je me suis fait conduire et, je vous assure, si j'avais pris le volant, j'allais faire un accident. Je ne maîtrise plus la route pour aller à l'Ouest. Il y a beaucoup de dodans, trop de dodans. Imaginez-vous que je sois en train de rouler à 80 km à 1 et que je n'ai pas vu un dodan. C'est tout qu'il n'y a même pas. de plaques, de signalisations. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Il y a beaucoup, beaucoup de choses possiblement à faire et qui peuvent être améliorées. Je pense vivement que cette vidéo doit interpeller nos dirigeants. Cette vidéo doit beaucoup interpeller nos dirigeants. parce que l'état de nos routes sont pour la plupart en piteux état. Même ici, en Montréal, il y a des routes dans certains coins de Montréal qui ressemblent vraiment... on pourrait croire qu'on est sous-développés en Montréal. Les routes ont tellement de nids de poules. Quand j'arrive là, mon véhicule commence avec je ne sais pas, des buis terribles. Mes amortisseurs souffrent parce qu'il y a tellement de trous à gauche, à droite. Si quelqu'un était dans mon véhicule sous le point d'accoucher, elle va accoucher dans mon véhicule. Je parle de Montréal. Donc, je pense que chacun des dirigeants devrait prendre leur responsabilité. Une des bonnes nouvelles, c'est que chaque année, il y a des réparations sur nos routes ici au Canada. Chaque année, il y a des constructions qui sont faites. On est tout le temps en train de bitumer les routes. Du fait que, vous savez, quand l'hiver passe, là, ça ravage la moitié du goudron. Donc, à chaque fois, il faut refaire cela. Mais au moins, on voit une volonté de nos dirigeants ici de vouloir améliorer les routes. Et je pense que c'est la même chose qui doit être faite du côté de nos pays. Et je pense que si cela est fait, ça va aménuiser, ça va réduire énormément le taux d'accident. Et aussi, il y a une autre réalité. Il va falloir refaire nos panneaux de signalisation. Il va falloir mettre des radars. sur nos routes pour pouvoir décourager ces délinquants-là qui veulent toujours excéder la limite qui a été mise pour ne pas excéder la vitesse prévue. Et je pense aussi qu'il va falloir sensibiliser quotidiennement à travers plusieurs médias, à travers les télévisions, à travers les radios, à travers les réseaux sociaux. Le ministère qui s'occupe du transport doit mettre cela en œuvre, doit mettre cela en action. On doit sensibiliser nos conducteurs. Il y a beaucoup de conducteurs qui ne maîtrisent pas le code de la route. Beaucoup de conducteurs qui ont des permis peut-être achetés et qui ne maîtrisent pas le code de la route. Tous ces accidents peuvent être évités. et je suis conscient et je crois que c'est possible d'éviter ces accidents s'il y avait une volonté commune des citoyens, du gouvernement, à vouloir faire les choses en bonne et due forme. parce que déjà, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire, il y a tellement de manquements, manquements qui font que les accidents peuvent arriver de tous bords. Je dis bien de tous bords. Et donc, lorsqu'on aura commencé à améliorer ces différents axes, déjà, mettre les lampadaires dans nos rues, améliorer les conditions de nos routes, c'est-à-dire trois voies comme vous avez vu tantôt, mettre des radars pour dissuader des conducteurs délinquants, ou encore pousser la plupart des conducteurs par un contrôle accru de la police ou encore des policiers routiers sur ces différents conducteurs qui ne possèdent pas les documents nécessaires qui prouveraient qu'ils sont dans la légalité de circuler avec le véhicule. Il y a beaucoup de personnes qui circulent n'ont pas leur permis, n'ont pas les pièces du véhicule, ou encore quand on regarde certains documents, c'est souvent expiré, ou encore ils n'ont pas eu à faire la visite technique avec le véhicule. Tout ça, ce sont des choses à faire pour prévenir. On peut prévenir les accidents. Cabral, aujourd'hui, serait encore en vie si tous ses moyens avaient été mis subis. Durant le séjour, j'étais vraiment, alors je vous dis honnêtement, apeuré quand on a décidé de prendre la route la Nationale 3 pour aller à Yaoundé. j'étais toujours éveillé. Lorsque quelqu'un conduit à ma place, j'ai du mal à dormir. Surtout lorsque je ne suis pas rassuré de l'état de la route. C'est lorsqu'on avait au niveau de Boumier-Bel et qu'on a pris le raccourci pour prendre le tronçon à trois voies que j'ai été rassuré. Là, on pouvait rouler décemment, tranquillement, à grande vitesse, s'il n'y avait pas de problème. Il y avait trois tronçons et c'était une seule voie. Parce qu'on avait une voie qui descendait et une voie qui allait. Donc la voie qui allait, c'était trois voies et la voie qui descendait, c'était aussi trois voies. Donc j'étais rassuré. Et c'est tout ce qu'on demande à nos gouvernements. Donnez-nous la capacité de bien vivre dans notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Donnez-nous la capacité de bien vivre dans notre pays. Lorsque vous laissez l'état des routes dans un piteux état, c'est pour que ça crée quoi ? Le résultat, c'est là. Le résultat est là. Chaque année, on dénombre au moins 2000 morts d'accidents de voitures. Une fois de plus, c'était une vidéo pour attirer l'attention des personnes qui peuvent changer cette réalité actuelle. Et c'était pour rendre hommage à ce jeune Cabral Nandip que je ne connaissais pas mais que j'ai appris à connaître à travers ses illustrations sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et ça fait partie de l'actualité. et on n'a pas trop le choix de souvent parler des choses qui nous touchent. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501